Bonjour ! Moi c'est Roland, je suis patronne d'un institut de beauté qui s'appelle Au fil de l'eau et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un soin visage et prendre soin de votre peau chez vous. Pour commencer un soin visage, on va d'abord commencer toujours par démaquiller la peau en partant du bas du visage et en remontant sur le haut. Également enlever le mascara, etc. Pour ceci, moi j'utilise le lait comme ceci, donc à l'aloe vera. C'est la gamme LR et on vous mettra un petit lien en description si vous voulez commander les produits. Pour commencer à démaquiller les yeux, on démaquille toujours au coton démaquillant. Les 10 de carré, des réutilisables un peu comme vous voulez. Tu peux fermer les yeux. Donc chez vous, vous frottez comme d'habitude. Moi ici, j'enlève pour ne pas abîmer le cil. En plus, je n'ai même pas mis du Fontaine, j'ai mis le bébé Cré pour que ça porte plus vite. Mais on ne dirait pas pourtant. Ben non, on dirait que tu as mis du Fontaine, c'est bien. Ben la marque Herborio, je ne sais pas si tu vois. Oui, tu peux fermer. C'est une bonne marque pour le maquillage. Oui, j'adore. A ce qui paraît, lui, je ne sais pas, c'est quoi ? Quelle précieuse ? Non, c'est celle d'Herborio, la bonne rouge, je crois. Oui. Celle-là, elle a l'air bien. Mais je ne peux jamais mettre de l'huile sur mon visage. Pourtant, j'ai des zones des fois très secs, tu vois, comme un rond avec des... je ne sais pas. Non, je veux que tu fais un massage, je vais tester une crème sur toi. Une fois les yeux terminés, la pompe, vous la démaquillez avec les doigts. Une noisette comme ceci. De lait démaquillant, pas plus, pas moins. Moi, en ce moment, je me démaquille beaucoup avec de l'huile ou des baumes, tu vois, démaquillant. Oui, tu peux. Les zones, ils s'élèrent, je n'aime pas. Non, toi, démaquille pas bien. Et alors, on va faire trois tracés. Donc, un sur le menton, un sur le nez, les joues et un sur le front. Par des mouvements circulaires, on va faire fondre tout le maquillage. Ça sent bon. Oh, il sent super bon. On n'oublie aucune zone et on repasse sur les cils. Une fois ça fini, on humidifie toujours un petit peu pour ne pas agresser la peau en la rinçant avec de l'eau. Toujours humidifier à l'eau tiètre ainsi à l'eau chaude pour ouvrir les pores et enlever tous les excédents de maquillage. Enfin que la peau est démaquillée, il faut toujours la relaver avec une gelée nettoyante pour la nettoyer en profondeur. Moi, j'utilise la Magic Bubble de chez LR. C'est un masque, quand on va appliquer comme ceci, il va mousser tout seul. Hop. Il va nettoyer la peau en profondeur. C'est bien fait. Ouais, t'as vu ? À fond, on dirait un masque. Dans les cheveux. Oh, c'est vrai, t'inquiète. Comme tout à l'heure, on repasse toujours à l'eau et on frotte en mouvement circulaire pour nettoyer les pores bien profondément. Une fois que la peau et les pores ont bien été nettoyés, on va passer au gommage. Le gommage va servir à éliminer toutes les petites peaux mortes présentes à la surface de la peau. Dilater les pores et les follicules pileux pour que les principes actifs des crèmes et du masque puissent pénétrer la peau. Toujours bien faire attention que quand on a une peau acnéique, une peau avec des boutons rouges et la tête blanche, on n'utilise pas de gommage mécanique. Le gommage avec des petits crèmes vous favorisera plutôt un gommage peeling naturel. Comment on peut savoir, toi, si j'ai la peau grasse et tout ? Toi, t'as une peau... T'as pas une peau grasse parce que ta zonotée ne reluie pas. T'as la peau d'une adolescente qui a des hormones. Je sais que t'es plus ado, mais on est retardé, nous, les filles, par rapport aux garçons. Et alors, toi, c'est plus des boutons hormonaux, plus des boutons, t'as quand t'as tes règles, qui sèchent rapidement, qui font mal, mais qui ne deviennent pas une grosse papule toute blanche, toute affectée. Donc toi, on peut vraiment utiliser un gommage mécanique. Tu peux le faire chez toi aussi, sans aucun souci. Sans pour autant aller assister sur les zones irritées. Donc les zones, tu vois, par exemple, ici, ta joue, va taper des boutons, on va moins assister. Mais tu peux... Une peau acnéique, c'est vraiment une vraie peau acnéique, quoi. Donc j'ai la peau... La peau acnéique ? Non, toi, t'as plutôt une peau... Ouais, t'as une peau acnéique à tendance sèche. Tu vois ? Elle va plus vite sécher qu'une peau acnéique qui vient faire. Pourtant, j'ai une crème hydrateur que je t'avais montrée. Et puis, d'un coup, j'ai le... Ouais, t'as un bouton, t'as une papule qui s'ouvre. Ici, le gommage, toujours le travailler. Il est en mouvement circulaire pour qu'il ait plus d'action bénéfique pour la peau. Et en même temps, ça fait toujours un petit massage et ça fait toujours du bien. Donc, ça, plus on va remouiller ses doigts, ça ne doit pas être remompé, juste humidifié. On va retravailler le gommage. Vous, à la maison, là, vous allez vous arrêter à cette étape-là, pardon, et repasser au masque. Et puis, enlevez le masque, mettre votre tonique, votre crème de jour. Moi, je vais continuer ça avec une machine qui est le Périmoderma Peeling. Et puis, je vais faire quand même un petit massage pour dire d'être bien relaxée. Je viens de me rendre compte que j'oublie aussi de vous montrer le gommage. C'est le face grubot, toujours, de chez LR. Mais il faut faire attention qu'on doit toujours rester dans la même gamme de produits et ne pas mélanger les produits, sinon c'est mauvais pour notre peau. Voici la machine. C'est une machine à ultrasons. Et alors, on va aller désaccruster tous les comedos. C'est une machine qui chauffe. Oui, elle chauffe un petit peu. Et elle fait du bruit aussi quand je passe dans la même gamme de l'oeuf. Tu sais que j'ai pas mal, pourquoi je pleure ? Sérieux ? Je crois que c'est le bruit. Oui, c'est le bruit. C'est dérangeant. Je pleure pour toi, pendant longtemps. Tu pleures pour moi ? Pourquoi ça marche bien ? Pas très bien. La poignard s'emmener. Tout ce qu'on entend, le bruit, la bouche ou quoi ? C'est-à-dire qu'il y a des trucs ? Chaque fois que ça fait le bruit, là. Ah ouais. Les sourcils et... Ah, j'aimerais. Ouais. Tu peux fermer les yeux ? On y va. PeuunASIS ? Des Elle sort bon de la cire ? La cire ouais Parce qu'elle est tout type de peau Elle est ? Ouais Ça c'est cool Maintenant pour le massage On va utiliser l'huile de la face oil LR Et alors on part sur la gamme Donc la voici Z-Garde Qui est une gamme spécialement naturelle Avec tout ce qui vient du Maroc etc On va mettre pour un visage complet On va mettre deux pipettes Pour unrence Parcredises Tes cheveux Tu as les cheveux ? Moi j'adore Toi aussi ? Moi j'adore les cheveux Une fois que le massage est terminé On passe alors à la pose de masque La pose de masque ce sera le face mask Comme ceci donc hydratant Toujours de chez LR Et toujours à l'aloe vera On n'hésite pas à en mettre une bonne douce quand même sur sa base Jamais aller dans un pot avec un passeau Et mettre le passeau sur son visage Sinon le masque tourne Et on applique le masque en suivant Les futurs rides de la peau Le sens de la peau On remonte toujours ces traits également C'est très important Pour restructurer le visage Je savais pas qu'on devait le mettre là Si elle Sinon tu fais tourner ton visage Parce que moi j'ai une routine Des produits différents C'est à dire ? Des marques différentes Tu vois ce que je veux dire ? Oui Par exemple mon hydratant c'est low body On sérum c'est autre chose Si toi ta peau ça lui convient Ça va mais c'est pas toujours Mais je pense pas que ça lui convient Il faut essayer de rester toujours dans la même marque Si tu commences avec low body Bah tu fais tous tes produits et low body tu vois A la limite tu fais même un gommage différent C'est pas encore trop grave Mais tes crèmes Donc ici en fait un masque doit poser 10 à 15 minutes Donc on va le laisser poser Sur ce temps là Soit on fait un petit massage des mains Quand on est chez soi On va sur son téléphone Ou on lit un livre Et on se retrouve dans 10 minutes Pour enlever le masque Donc voilà 10 minutes plus tard On va enlever le masque Avec de l'eau bien chaude On va essayer de ne pas trop frotter En plus de tamponner D'estomper le masque comme ça Pourquoi ne pas trop frotter ? Simplement parce que La peau est quand même fragile Avec le gommage qu'on vient de faire On vient de la réhydrater Et on ne va pas la faire rougir Pour ne pas ressortir toute rouge Alors que sur le visage Ce ne serait pas du tout agréable Une fois le masque rassé On va resserrer les pores Et les follicules de la peau Avec un tonique Moi j'ai une lotion tonique Toujours à l'aloe vera La voici Le tonique en fait C'est vraiment important de le mettre Surtout pour les peaux jeunes Pour bien fermer les pores C'est surtout pour ne pas que les pollutions extérieures Arrivent à rentrer dans votre peau Parce que oui ça rentre dans la peau Ça crée des boutons Et des poids noirs On met tout simplement Propasse avec un coton On la laisse pas s'évaporer Deux eaux de coton Ou un Kleenex Et on réessuie le surplus de la peau Une fois le tonique en fait On met les crèmes de jour La première C'est la Age Crème C'est une crème nourrissante Et régénératrice Comme ceci On fait une particule Elle elle va aller éliminer Tout ce qui est Rides et ridules au niveau des yeux Surtout les cerveaux On la prend toujours avec une spatule On met jamais son doigt dans le pot On va la déposer Pour qu'elle ait une action bénéfique On la tapote En la faisant rentrer On lisse près des paupières Et l'ouest On tapote En crème de jour Sur le visage Je mets également Une crème à l'aloe vera Toujours de la même gamme C'est celle-ci La voici Elle s'existe aussi en gelée Mais la gelée assèche la peau On a une peau sèche On met toujours une crème Et pas une gelée On en prend aussi Une petite noisette Comme ceci Qu'on va venir mettre sur sa main Des frottis entre ses deux mains Et alors la déposer Délicatement sur son visage Toujours en remontant les traits Et voici Le seul visage est terminé Une routine à adopter Tous les jours chez soi Une fois par semaine Se faire un bon soin Et alors bien penser A se démaquiller la peau Matin et soir Et bien la protéger Avec les crèmes adéquates Voilà voilà On a terminé ton soir Comment ça s'est passé Pour toi ? Bah c'est bien J'ai pas l'habitude Comme de masse Parce qu'on vous a pas dit Elle m'a fait un massage Après le soin du visage Je trouve que c'est très relaxant Ouais Après on filmait On ne profite pas La même chose Tu vois La première fois Mais sinon Franchement C'est cool Bah voilà Vous avez tous les trucs Et astuces Pour faire vos soins à la maison Et Wendy a eu Un joli petit soin Et aussi Des ongles Alors si ça vous intéresse Vous pouvez vous abonner A la page Facebook Au fil de l'eau On vous donnera le petit lien Pour les produits Le produit c'est une boutique en ligne Et vous commandez C'est livré chez vous Et vous payez directement A la société Et alors n'hésitez pas aussi Pour mes clientes Et mes futures clientes A vous abonner A la chaîne YouTube De Wendy Wendy la râleuse La râleuse Wendy La râleuse Wendy pardon Vous verrez aussi Tous ces petits trucs Et astuces Avec des produits Du make-up Tout ce que je ne fais pas en fait Et que je n'aime pas faire Sur le profil Facebook Vous retrouverez Le messenger de l'institut Et mon numéro de téléphone Pour pouvoir me contacter Je suis également présente Sur Instagram Et sur Snapchat Mais je fais moins de publications Sur ces réseaux là Facebook est le canal Le plus utilisé pour le moment Bah nous vous faites Énormes bisous Et moi je vous dis A mercredi prochain Ciao Au revoir